Salut ! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du programme Insanity. Insanity, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme intense sportif de cardio de 63 jours. 9 semaines de bonheur. Les séances sont animées par le coach Sean T. Il n'y a pas besoin de matériel, juste une goutte à l'eau et une serviette. Donc il y a tout un programme en fait, avec plusieurs séances diverses. Le premier mois, les séances, c'est 6 jours sur 7. C'est-à-dire qu'on a une journée de pause par semaine, un rest day. Le deuxième mois, c'est seulement une semaine sur deux qu'on a droit à une pause. Et parfois, on a même deux séances le même jour. C'est vraiment du full cardio. Il y a juste une séance par semaine environ, qui est un cardio recovery. Et à ce moment-là, c'est vraiment centré sur les muscles. On ne saute pas partout, on ne court pas. Il n'y a pas de cardio, c'est vraiment juste des pompes lentes, des squats lents, des fentes lentes. Voilà. On souffre quand même, il ne faut pas se leurrer. Mais on repose le coeur. Donc oui, j'ai fait Insanity 3 fois, mais pas 3 fois d'affilée. Même si des fois, je ressemble un peu à une machine, je suis humaine tout de même. Je n'ai pas fait Insanity 3 fois d'affilée. Je l'ai fait une première fois en 2014. La première fois que j'ai entendu parler de ce programme, ce programme de folie, qui était un réel défi. J'étais sportive débutante à l'époque. C'est-à-dire que je commençais tout juste à faire quelques abdos chez moi. Le truc, c'est que je n'ai pas fait Insanity correctement, parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il y avait un programme avec vraiment des séances programmées. Je m'étais contentée de faire toutes les séances, enfin une séance par jour, les unes à la suite des autres. Et je recommençais en fait toutes les séances. À chaque fois, je faisais séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, etc. Et je recommençais une fois que j'avais fini toutes les séances. Donc en fait, je n'ai pas du tout suivi le programme. Et je n'ai du coup pas eu les résultats que j'attendais, puisque je n'avais pas fait les deux séances par jour, comme certaines fois c'était préconisé. Je n'avais fait aucune pause. Je n'avais vraiment pas suivi comme il fallait. J'avais une alimentation d'adolescence, c'est-à-dire je mangeais ce que je voulais, sans grossir, mais je n'avais pas une alimentation. Donc en final, je n'avais pas perdu de poids. J'avais juste quand même bien progressé au niveau des muscles, quand même, heureusement. Mais du coup, ce n'était pas vraiment ce que j'attendais, mais je l'avais réussi quand même à le faire. Ensuite, j'ai poursuivi avec des séances fuites, et c'est là que j'ai commencé à faire du sport vraiment tous les jours, avec mes propres séances. J'ai essayé d'autres programmes, etc. Bon, beaucoup moins intenses. Suite à mon anorexie, après j'ai repris beaucoup de poids. Et j'avais décidé de refaire Insanity, étant persuadée que ça pouvait m'aider à perdre du poids et à vraiment retrouver mon corps d'avant. Donc je l'ai fait une deuxième fois en 2018. Cette fois, j'avais vraiment suivi le programme à la lettre. Seulement, je n'ai vraiment pas perdu de poids. Ou alors, j'ai dû perdre maximum 1 kg sur 9 semaines. Donc je n'avais pas vraiment de résultats. Je l'ai fait en plus dans des conditions très difficiles, puisque je vivais en Martinique. Je n'avais pas de clim chez moi. Il y a même eu un moment où j'ai dû faire une partie du programme dehors, parce que j'étais en camping. Il était hors de question que je rate mes séances. Donc je faisais ça dehors, avec les moustiques qui m'ont dévorée avec plaisir. Et j'ai eu des blessures à la cheville et aux genoux. Je n'avais pas arrêté mes séances. J'avais juste porté une chevillère au moment où c'était nécessaire. Et aussi un maintien pour le genou. Mais j'avais vraiment fait toutes mes séances à la lettre. Donc je l'avais vraiment réussi, réellement, une première fois. Et là, je viens de finir la troisième fois de ma vie, Insanity. Et donc la deuxième fois, vraiment correctement, le programme, sans triche, sans rien. Alors cette troisième fois, pourquoi j'ai refait Insanity ? Je l'ai refait, alors franchement, j'avais un mauvais souvenir, puisque je m'étais fait mal. Et j'avais souffert, clairement. J'avais vraiment souffert du programme. Et je m'étais dit, je ne sais pas si un jour je le referais, parce que franchement, c'était horrible. Mais je sais que je suis une personne très très forte. Mentalement, j'ai une force phénoménale. On me le dit souvent. J'ai vraiment un mental d'acier. D'ailleurs, ma famille qui m'avait vue faire le programme en Martinique était impressionnée de ma ténacité, du fait que je ne lâchais pas. Et je me donnais à fond dans les séances. J'ai une famille de militaires, quand même. Et ils n'avaient pas envie d'être à ma place. Ils m'ont dit, non, moi je ne fais pas ça. Voilà. Et même eux reconnaissaient que j'avais un sacré mental. Donc j'étais assez fière de moi. Et cette année, du coup, je me disais, oh là là, je ne sais pas si je le referais un jour dans ma vie, parce que c'était tellement dur. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'ai la force mentale pour endurer ça de nouveau. Sauf que j'ai passé des vacances chez une amie. J'ai rencontré des gens. Et un mec m'a provoqué, mais sans le savoir, dans le sens où est-ce qu'il m'a fait savoir gentiment que j'avais l'air toute faible et toute fragile. Juste une petite réflexion pas méchante qu'il m'a faite. Mais je me suis dit, oulala, toi mon gars, tu ne sais pas qui tu as en face de toi pour me dire ça. Bon, il me connaissait depuis une demi-heure, mais on ne me dit pas que je suis faible, parce que ce n'est pas le cas. Oui, j'ai un corps fin, mince maintenant, mais je suis forte. Et surtout très forte mentalement. Je lui ai dit, écoute, j'ai déjà fait Insanity dans ma vie. Et lui-même avait fait Insanity seulement le premier mois de programme. Je me suis dit, bon sang, il faut que je refasse Insanity, c'est obligé. Je veux savoir si j'ai cette même force mentale qu'avant. Je veux prouver que je suis toujours aussi forte qu'avant. J'ai peut-être un corps plus frêle, plus mince, mais je veux prouver que je suis forte. Surtout qu'en plus, là, j'ai davantage d'années de sport derrière moi à quotidien. Donc j'en suis encore plus capable qu'avant, maintenant, à savoir si mon mental suit. Parce que Insanity, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi mental. Du coup, en rentrant de ce week-end chez mes amis, j'ai dit, c'est bon, je fais Insanity. J'ai ressorti mes vidéos des séances, et je me suis lancée. Encore une fois, je n'ai pas loupé une seule séance. Je ne me suis pas trouvé une seule excuse pour ne pas faire ma séance du jour. J'ai vraiment suivi le programme à la lettre. J'ai fait toutes les séances. Je ne les ai pas faites à moitié, je les ai faites toutes en entière. Le premier mois m'a semblé dur. Mais au bout de la première semaine, j'avais commencé déjà à prendre le rythme. Ça m'a semblé quand même moins dur qu'en 2018. Le premier mois. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre que j'avais aussi peur de le refaire, parce que finalement, c'est dur, mais ce n'est pas si terrible. Ensuite, il y a eu la semaine de balance. Et celle-là, je l'ai adorée, parce que c'est peut-être une des séances les moins dures d'Insanity. Et on se donne dedans, on transpire bien, mais j'avais vraiment le plaisir de la faire. Par contre, arrivé au deuxième mois, les premières séances du deuxième mois, bon sang, j'ai morflé. Mais j'ai morflé comme jamais, parce qu'on passait du premier mois avec des séances entre 30 et 40 minutes. Et dans le deuxième mois, on a des séances entre 47 minutes et 1 heure. Et l'échauffement, qui est proposé au début de la séance du deuxième mois, est beaucoup plus dur que l'échauffement du premier mois. Donc en fait, on morfle, mais vraiment, puissance 1000. C'est vraiment encore pire. Et en plus, on a quand même deux séances par jour à certains moments. Donc c'est juste vraiment merveilleux. Cela dit, j'ai tenu bon. Alors, j'ai eu à un moment des blessures, mais ce n'était pas dû au programme Insanity. C'était parce qu'en parallèle, je faisais tous les jours des étirements. Je fais des... J'ai une séance par jour où est-ce que je m'entraîne au grand écart. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait mal à mon articulation du genou. Et il y a eu aussi la cheville à un moment. Donc je me suis retrouvée à faire certaines séances d'Insanity avec un maintien. Mais à aucun moment, je n'ai abandonné. À aucun moment, je me suis dit « Oh là là, aujourd'hui, ma cheville, ça va pas bien. Je vais m'arrêter. Je vais pas faire ma séance aujourd'hui. » À aucun moment. Et il y a aussi un moment dans le programme où est-ce que je suis tombée dans les escaliers. C'était très violent. Je me suis fait très 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 mal dans le dos. Je me suis pris les marches. Et j'ai fait ma séance quand même le lendemain. Il n'y avait pas de raison. Il était hors de question pour moi que je ne me tienne pas à la lettre à mon programme. Raisonnable ou non, je suis une personne butée. Donc en fait, j'ai eu des blessures mais qui n'étaient pas d'Insanity cette fois-ci. Donc zéro excuse, zéro pause, zéro abandon. J'ai fait vraiment chaque séance, comme c'était indiqué. Au niveau alimentation, j'étais en déficit. Alors je sais, c'est peut-être pas bien parce qu'Insanity, on brûle énormément de calories pendant une séance d'Insanity. Et je mangeais peu. Mais par contre, je mangeais beaucoup plus protéiné. Et j'avais un soutien, c'est-à-dire que je consommais des produits desquels je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Le Power Boost notamment et le Pure Nourish. Je mélangeais les deux et ça me faisait un chèque protéiné le matin qui m'aidait vachement dans mes séances quand même, il faut le dire. Mais sinon, le restant du temps, j'étais en gros déficit calorique. Ce qui fait que j'étais assez fatiguée en plus d'avoir des journées bien chargées en travail. Donc c'est clair que j'ai fait vraiment mon programme Insanity dans des conditions assez extrêmes. Au final, avec tout ça, j'ai perdu 2 kilos en 9 semaines. Donc bon, c'est pas mal. Cela dit, mon corps, j'ai vraiment vu les muscles se dessiner, j'ai vraiment vu mon corps se transformer. Mais surtout, ce qui m'a le plus choquée, c'est quand je prenais ma douche. Ça va paraître idiot, mais au fur et à mesure des semaines qui passaient, je sentais, quand je me frictionnais, je me disais mais mon corps, mon corps est tout dur. Mon corps, mon corps est tellement ferme. Je savais, j'avais déjà un corps plutôt ferme. Mais là, j'avais vraiment l'impression quand je me touchais, je me dis bon ça, mais c'est du béton. J'étais impressionnée par en fait comment mon corps devenait fort et je n'ai jamais eu un corps comme ça. Ça fait des années que je fais du sport. J'ai déjà fait le programme auparavant, je n'avais jamais eu ces résultats-là. Là, je suis vraiment bluffée. Vraiment aussi, vu mes performances augmenter, des exercices où j'avais beaucoup plus de mal au début, je les faisais vraiment à fond vers la fin du programme. J'ai vraiment vu des progrès énormes au niveau de mon cardio, au niveau de mon endurance, au niveau de mes muscles. J'ai vraiment progressé. J'adore le concept Insanity. Déjà, je trouve que Shanti est un coach vraiment extra. J'adore sa façon d'être. Il est très dynamique. Il nous dit des choses qui vraiment nous poussent. Enfin, moi en tout cas, ça marchait. J'ai déjà une belle force mentale, mais j'aime bien, voilà, comment il dit, il crie tout le temps en fait. Il nous transmet son énergie. Il est là, allez, on lâche pas et tout. On n'abandonne pas, on le fait ensemble. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Il nous balance des phrases qui sont très motivantes et qui te donnent envie d'aller au bout de ta limite. Parce qu'en fait, c'est ça, Insanity, c'est un programme de fou. Il faut faire vraiment le maximum de ce qu'on peut faire. En fait, si on ne se force pas, il n'y a pas de progrès. Si on se dit, oh là là, non, là, c'est trop fatigant, j'arrête. Moi, je ne connais personne d'autre que moi en tant que vraie connaissance. Parce qu'il y a d'autres personnes, bien sûr, qui ont fini Insanity. Mais dans mon entourage, je ne connais personne, personne, qui a fait le programme Insanity en entier et sans tricher, sans pause, sans rien à la lettre. Je ne connais personne. Sauf moi. Il faut vraiment avoir un mental d'acier. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas que physique. Déjà, je pense que tout le monde ne peut pas le faire, le programme, même en ayant du mental, parce que le corps, on saute beaucoup, on court beaucoup, il faut avoir un bon cardio et surtout, il ne faut pas être fragile des articulations. Mais aussi, le mental a un rôle extrêmement important. Si on n'est pas motivé, on ne tient pas une semaine. J'aime beaucoup aussi le principe des séances, comment elles sont agencées. Donc, on est avec Shunti et une équipe et j'avais l'impression à chaque fois que j'allumais mon ordinateur pour mettre la séance, que je retrouvais mon équipe pour ma séance quotidienne et tout ça. Bon, six ans après, ils n'ont toujours pas pris une ride, je les retrouve, je suis contente de les retrouver. Et je sais que si jamais un jour je veux recommencer une sanity, je serais contente de les retrouver à nouveau. j'aime beaucoup le concept de faire le programme tous ensemble, voir les autres le faire en face de moi et c'est aussi très encourageant au niveau des perfs quand je voyais qu'il y en avait qui s'arrêtaient dans l'exercice alors que moi je continuais. Je me disais waouh, en fait j'ai un bon level parce que même ce mec qui est ultra musclé là, il s'arrête alors que moi je continue. Donc, c'est vrai que c'est assez motivant quand tu peux te comparer un petit peu à ce que tu vois en face de toi tu te dis ah bah en fait je suis pas nulle quoi. Je morfle mais j'en ai. Je suis forte. J'ai aussi fait cette fois un concept de vidéo c'est à dire que toutes les semaines une fois par semaine je me prenais en vidéo pour voir mes progressions au niveau de mes performances et aussi j'en profitais je partageais sur Facebook je les partageais en story et les gens voyaient que je me tenais à mon programme et puis ils voyaient aussi une progression on voit bien que je perds quand même des centimètres je pense que vous allez voir mon corps évoluer parce que je vais vous partager effectivement ces fragments de vidéos avec les jours qui défilent vous allez voir ma progression donc je trouve ça super intéressant même pour moi je vois bien que j'ai évolué donc je vais vous laisser regarder les extraits de mes séances là que j'ai montées comme on y'all on y'all 5, 4, 3, 2, 1 It's all about to be the car Yeah Come on girl Push, push Push, push Push, push 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 10 seconds, 10 seconds Come on Now you try to go a little faster Go We got the door off Go You're on the team right there Push, 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 push 5, 4, 3, 2 It's all about speed and power now Come on, you're on Push, 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 push Go! 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 You got the door awesome Go! 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 La dernière séance, la dernière respiration là, j'ai craqué, j'ai trop d'émotions, tout est retombé parce que j'ai tellement, tellement forcé, forcé, forcé chaque jour pour faire ma séance et tout, pour m'y tenir, pour aller vraiment donner le maximum à chaque fois. Il fallait des terres de questions que je fasse ma séance à moitié, sinon j'étais pas satisfaite, il fallait vraiment que je donne tout, qu'à la fin de chaque séance je sente que vraiment je suis rincée, que j'ai tout fait, que je pouvais pas faire mieux quoi. Et donc à la fin, dernière séance, tout est retombé, je me suis mise à pleurer, ça m'a fait un bien fou. Voilà donc je suis hyper fière d'avoir rempli cet objectif et de m'être prouvé à moi-même que ma force mentale était toujours présente, mais aussi ma force physique. J'ai vraiment progressé, là tout ce que je veux c'est ne pas perdre ce que j'ai gagné. Je suis vraiment, vraiment émue aussi d'avoir encore été au bout et de me dire « Ah bon sang, je l'ai fait, j'ai fait ces 9 semaines intenses, j'ai réussi encore, je suis fière parce que tout le monde n'y arrive pas. » Et maintenant la véritable question c'est « Qu'est-ce que je fais maintenant ? » Je pense que mon petit programme habituel d'avant, mon petit fitness, va me sembler bien fade maintenant que je me suis habituée à m'arracher tous les jours avec Insanity. Je pense que ça ne va pas me suffire, il va falloir que je fasse autre chose. J'ai entendu parler d'une soi-disant suite d'Insanity, très hard aussi, qui s'appelle Xylem. Alors franchement je dois avouer que ça me tente bien, j'ai pas envie de m'arrêter là et je pense que ce serait un bel objectif pour 2021. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine.